Grave incident survenu le samedi 29 janvier 2022 dans le hameau de Kogandhi, à 3 km du village de Mokpa, dans la commune de Savalou. Courant décembre 2021, la population de Mokpa, réputée généralement calme, a constaté puis a signalé au commissariat de la localité un certain nombre de faits peu ordinaires. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles de la secte dénommée Azael à Ouyan, installés depuis quelques années dans le hameau de Kogandhi, à 3 km de Mokpa, dans la commune de Savalou. Coups et blessures volontaires, menaces de mort, vols de récoltes et destruction des biens appartenant à autrui sont entre autres les martyrs que font subir quotidiennement aux populations. Les membres de cette secte ayant pour gourou le sieur Kodekon Mesme. Les membres de la secte justifient leur acte par une inspiration divine. Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement mollessée par 15 fidèles de la dite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la police, ils ont refusé de répondre aux dites convocations. C'est alors qu'une équipe du commissariat de Mokpa s'est rendue au siège de la secte pour rencontrer son premier responsable et comprendre les causes réelles de tels agissements de leur part. Mais elle s'est vue opposée par des fidèles violents et drogués, un refus catégorique d'accéder à leur siège. L'équipe de la police a fort heureusement échappé à une séquestration après l'érection de plusieurs barrages faites de troncs d'arbres sur la voie par ses soi-disant fidèles. En effet, les fidèles de cette secte professent la fin du monde. Leur besoin ultime était de vider leurs avoirs et de se départir de tous les biens de toute nature avant l'avènement de la dite fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leurs gourous à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins, puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. Pour ne pas laisser s'installer une zone de non-droit et ayant affaire à une forme progressive d'endoctrinement des populations de la localité, sur autorisation express, une opération d'interpellation des auteurs de ces actes a été rapidement planifiée pour être exécutée le samedi 29 janvier 2022. Malheureusement, l'opération de ce samedi va tourner au drame. En effet, après l'interpellation de certains récentrales recherchés, les fidèles drogués armés de gouroudins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou, ont séquestré dans un premier temps deux fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes. Voulant coûte que coûte libérer les co-religionnaires armés de fusils de fabrication artisanale de bidons d'essence, ils ont attaqué et tenté d'incendier le commissariat de police de Mokba. Heureusement, le dispositif mis en place a permis de les repousser. Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les deux fonctionnaires de police n'ayant pas abouti, l'équipe de fonctionnaires de police s'est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés à l'effet de retrouver leurs collègues. Malheureusement, ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés. Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C'est alors qu'ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquelles ils ont riposté. Cela a entraîné six morts. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de nos collègues tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs. Des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cet acte, afin qu'ils répondent de leurs actes. La situation est relativement calme sur les lieux. Les recherches se poursuivent et les opérations de sécurisation des populations se sont intensifiées sur le terrain. Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver ces personnes recherchées. En tout état de cause, force doit rester à la loi.